Petite fée au regard clair Traînant dans un sac imaginaire T'étonne d'un amour extraordinaire Anne-Marie c'est une maman avec un grand thème Avec un coeur gros comme un soleil Au jour le jour tout à côté De ce que la vie a blessé Elle est pas plat C'est plein de petits grains Elle est toute douce Elle est toute douce D'abord était une expérience personnelle L'arrivée de cet enfant Qui était pas comme les autres dans notre foyer Avec tous les repères qui explosent C'est un peu rien mais comme avant Et puis il faut quand même continuer Donc on a réfléchi On a parlé à beaucoup de gens Et on savait qu'il fallait avancer Mais comment ça c'était le gros souci Et en juillet 1998 Il y a un petit groupe d'amis Qui nous a rejoints Et puis on a monté Cette association stimulée Pour aider à mieux vivre Qui au départ était une aide A Chloé uniquement Et bien les gens nous connaissaient Les gens venaient nous expliquer Ce dont ils avaient besoin Et là un nouveau constat C'est que la stimulation multisensorielle Ne convenait pas forcément à toutes les familles Donc comment les aider autrement Puisque pour l'instant on ne faisait que ça Et après avoir discuté avec Certaines personnes de l'équipe Certains bénévoles de l'association Il s'est avéré que les parents Avaient du mal A garder un temps Où ils étaient seuls L'enfant porteur de handicap Demandait beaucoup de temps Beaucoup d'attention Et les parents n'arrivaient plus A trouver des moments à eux On a profité d'abord d'être en communauté Avec d'autres enfants Et c'est vrai qu'elle apporte beaucoup aux enfants Et certainement qu'elle reçoit énormément aussi C'est absolument passionnant De les voir échanger comme ça Sans scrupules Sans derrière penser En fait cette méthode est basée Sur un phénomène d'adaptabilité cérébrale A partir d'une lésion C'est à dire qu'en fait On sait très bien Qu'il y a une capacité d'apprentissage Qui est viable Et possible très très longtemps Qui doit être le plus précoce possible Dès la découverte du handicap Et lorsqu'on a une lésion cellulaire Ou cérébrale On a l'impression finalement Que tout est terminé Alors c'est complètement faux On a un excédent cellulaire Très important au niveau de la masse cérébrale Qui fait que lorsqu'une cellule est lésée D'autres cellules qui étaient inutilisées Vont pouvoir prendre le relais Faire ce qu'on appelle une suppléance Et assurer finalement une fonction Qui paraissait complètement inutilisable Et impossible à obtenir Et qui finalement va redevenir tout à fait possible Avec un apprentissage Avec une stimulation Qui va permettre de recréer des voies Et un fonctionnement Sur des fonctions cérébrales Qui était lésée Et il nous semblait qu'il fallait rapidement Diffuser ce message de ce qu'on faisait Pour toutes les familles Qui se retrouvaient dans notre cas Et qui n'avaient pas forcément eu accès à l'information Donc on a contacté le journaliste de la ville Qui nous a fait immédiatement un article Et là les familles ont commencé à nous contacter On en a reçu plusieurs Qui me disaient à être dans l'impasse Quand on en avait été Oui c'est ça c'est bravo Là c'est bon C'est bon ? Si 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 j'ai là Juste par amour Juste par amour La différence ne t'effraie pas Tu la portes à bout de bras L'enfant qui crie et qui se tord Et pour toi comme un trésor Toujours patiente et toujours gai Combien d'idées ont échangé Pour faire avancer le monde En faire une grande ronde Juste par amour Juste par amour Et on te recommence Ici-bas chacun prépare Tout petit bout d'éternité Par tout l'amour dont tu nous parles La tienne ne sera pas D'accord D'où sont-là D'où sont-là D'où sont-là Les petits C'est un grand tapis blanc La fermière ouvre les portes Et les animaux se précipitent Dans la cour de la rue Que le fermier C'est un peu difficile ? Oui un peu Pour quelles raisons ? Parce qu'elle ne nous écoute pas toujours On ne peut pas jouer au jeu de notre âge avec elle Alors on doit y apprendre Et quand elle nous écoute C'est plus bien On essaye de lui faire comprendre Des autres trucs Et qu'elle n'arrive pas beaucoup Mais quand même Il faut qu'elle comprenne C'est pareil Moi je l'aide à marcher Des fois on fait des petites balades Dans le jardin Et souvent je fais des jeux avec elle aussi Des fois on écoute de la musique le soir Celle qu'elle préfère je crois C'est les douces C'est les chansons qui ne sont pas trop longues Parce qu'elle n'aime pas beaucoup les chansons longues Et aussi surtout l'écrit des animaux Ou les chants des oiseaux Des choses comme ça Une des choses qui m'a posé problème aussi C'était mon investissement par rapport à Chloé Et la place des deux autres enfants Cédric et Cyriel Et je me suis demandé si pour eux Ce n'était pas trop lourd Que de vivre au sein d'une famille Où le handicap et l'association Qui aidait pour le handicap Ouvrer En fin de compte je m'aperçois qu'en fait Plutôt que de desservir Tout ce qui a été fait autour de ça Les a plutôt aidés Aider à vivre la différence Aider aussi à faire plein de choses Autour du handicap Avec différents autres enfants Pour voir aussi que leur soeur Ce n'était pas aussi terrible que ça Et je pense que ça leur a donné une ouverture d'esprit Aujourd'hui ils sont très tolérants Ils sont très vivants Et puis une famille ce n'est pas toujours lisse Et c'est cette image là qui garde et qui donne On insiste aussi C'est le bénévolat Les gens viennent travailler entre guillemets avec nous Parce qu'ils se sentent bien dans ce groupe Parce qu'ils ont quelque chose à apporter aux enfants Et au reste des adultes Et puis surtout parce qu'ils sont motivés Pour travailler avec cette catégorie d'enfants Ça a l'air bon hein C'est bon ? Et Christian dans un Et Raphaël dans l'autre Est-ce que ça pour vous c'est jouable ou pas ? Ils ont poussé Et le ciel se levait Et le ciel se levait Ils remettaient des branches Et ils ont remis tellement de branches Au bout des branches Que le ciel est arrivé à sa place Il est allé là-haut Où on le connait aujourd'hui Je m'appelle Cathy Je suis la maman de trois enfants Nicolas 25 ans Alexandre 5 ans et demi Et Raphaël qui a aujourd'hui 4 ans Il y a 4 ans il y a 15 jours Pour le parcours médical Donc la prise en charge sur mon hôpital Toutes c'était très difficile Très inhumain Et particulièrement un petit détail Donc concernant le neurologue Qui a regardé l'IRM Fait sur Raphaël Lorsqu'il avait 6 mois Et nous attendions vraiment sa réponse Avec beaucoup d'espoir Pas forcément pour une réponse positive Mais pour une explication sur Raphaël Qui a 6 mois été allongé à plat Qui ne répondait ni à la lumière Ni au son Qui était complètement hypotonique Et il a regardé comme ça L'IRM, le cliché En disant Oh ben ça va Il a un cerveau ce bébé Quand j'y pense aujourd'hui Je me demande comment on a pu rester Donc le papa de Raphaël et moi Comme ça Presque à lui dire merci Mais avec plein de souffrance D'entendre des mots si durs Quand j'ai rencontré un mari Raphaël avait 2 ans passé Il tenait debout Mais il ne marchait pas Et il était très fermé Intouchable On avait du mal à l'habiller On ne pouvait pas le tenir Beaucoup, beaucoup de freins Je veux dire Et donc Je veux dire J'ai trouvé chez Anne-Marie Tout d'abord une écoute humaine Une écoute de maman Et ça c'était très important C'était la première fois Que j'avais l'impression Je dis je Mais je pense que Bertrand aussi Avait l'impression d'être compris Compris et de ne pas être jugé Ou de ne pas être regardé Comme des imbéciles Parce qu'on ne savait pas telle ou telle chose Et ça c'était important Et donc on a commencé la stimulation Avec Raphaël Une fois par semaine Ce moment de partage Qu'on arrive à avoir avec Anne-Marie aussi A travers Raphaël Parce que vraiment Elle donne beaucoup de sa personne Pour les enfants Et ça c'est extraordinaire Elle est toujours là Vas-y Tiens Tu mets le doudou ici Et on fait avec le doudou A-a-a-a A-a-a A toi A-a Oui Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Tu fais pa, pa. Très bien, bravo. Allez, écoute, on va faire un nouveau son. O, 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 O. À toi. Pa. Non. O, O, O. À toi. Oui. O. À toi. O. C'est bien. La joie, elle est de tout moment. Je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas évoluer avec ces enfants-là s'il n'y a pas une joie. Déjà, rien que le fait qu'ils soient là, qu'ils fassent confiance et qu'ils passent du temps à travailler, entre guillemets, avec moi, c'est déjà une récompense qui est extraordinaire. Et puis je crois que ce qu'ils donnent en plus, et ce qui me permet de voir ma vie personnelle et ma vie avec mes enfants sous cet angle-là, c'est qu'il y a toujours un moment de gaieté, il y a toujours un moment où il va y avoir un fourrir, un mot particulier, un moment particulier, qui va faire que le handicap, ce n'est pas toujours triste, ce n'est pas toujours quelque chose de lourd et de plombé, mais cette situation-là, elle entraîne aussi de merveilleux moments. Oui, c'est vrai, elle fait partager des moments de joie avec les autres enfants et leurs familles, en leur apportant des activités, elle leur permet de ne pas être chacune de leur côté, de ne pas se retrouver seule, et en apportant ces activités, en créant des manifestations, elle leur permet justement de partager ces moments ensemble, ces moments de joie. Alors, dans cet exercice-là, on s'aperçoit que plus le cerveau est dans la connaissance et n'a pas besoin d'impliquer la réflexion, plus le mouvement va être précis, et quand le cerveau est obligé de mettre en place une réflexion, le corps se désorganise. Vas-y, on y va. Alors, en arrière ! 2 x 10, 20, 2 x 9, 10, 8, 2 x 8, 16, 2 x 7, 14, 2 x 6, 12, 2 x 5, 10, 2 x 4, 8, 2 x 3, 6, 2 x 2, 4, 2 x 1, 2. Ok, donc là on voit que dès qu'il va solliciter ses mécanismes de raisonnement, le corps tout de suite se désorganise. Tu te relaxes, tu te mets dans une position. Tu peux l'entendre ça ? Non. Le petit oiseau des bois qui crie qui, qui crie quoi ? Il crie au soleil, merci. Un ver luisant pour se donner plus blanche mine, il se roula dans la farine. Super ! Elle court comme un ruisseau, que les enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Ma chandelle ici, est mort ici. Je n'ai plus de feu ici, bravo. Ouvre-moi ta porte et on lâche tout. Attention, vas-y elle lâche mal pour l'amour de Dieu. Ma maman est une balle et moi je suis une boule qui roule, qui roule, qui roule, encore qui roule. La chenille, il se roule. Il se roula dans la farine. Mais quand le ver éternua, blanche farine s'envola. Alors le verre fut si déçu qu'il fit un trou et disparut. Le théâtre, c'est une équipe, c'est un groupe, c'est des personnalités différentes, c'est des gens avec lesquels j'aime me retrouver. Et c'est maintenant une activité qui fait vraiment partie de moi. J'aime jouer, j'aime me retrouver sur scène, j'aime ce contact avec le public, et j'aime tous ces moments qui sont d'une force importante. Cette expérience avec le théâtre a été quelque chose de très enrichissant. Ça a d'abord été la rencontre avec tous les personnages, avec tous les comédiens, donc des aventures humaines intenses et importantes pour certains. Et puis ça a été aussi la possibilité pour moi de pouvoir m'exprimer sans être Anne-Marie, mais sortir un peu de moi pour intégrer un autre personnage. Et j'ai eu l'impression à ce moment-là que la vie était beaucoup plus légère et que ma tête se libérait, enfin un peu comme quand je chante. Donc c'est une activité qui pour moi aujourd'hui a pris beaucoup d'importance et dans laquelle je me retrouve et je m'y sens bien. Anne-Marie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de générosité. C'est quelqu'un qui, tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle entreprend, c'est avec une grande réussite. Elle a des dons extraordinaires. Et c'est une femme sur qui on peut compter et qui a vraiment un cœur, vraiment gros, gros comme un soleil. Je pense que c'est tout à fait ça, un vrai soleil qui illumine la vie de beaucoup de personnes. Et je crois qu'en plus, elle ne s'en rend absolument pas compte à quel point elle est brillante et à quel point tout le monde peut profiter de sa lumière et de sa chaleur. Oui, quoi dire d'autre d'Anne-Marie en fait ? C'est quelqu'un qui a une force énorme et qui est capable de déplacer des montagnes. Et c'est vrai qu'Anne-Marie, par rapport à ça, elle ne va pas se contenter de passer la montagne pour elle, mais en plus, elle va essayer de frayer un chemin pour que tous ceux qui sont dans les mêmes situations puissent aussi la suivre et que ce soit moins difficile pour eux et qu'ils n'aient pas tout à refaire. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel parce que, surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, avoir cet esprit aussi altruiste, c'est vraiment pas donné à tout le monde et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'admire. Peut-être pas un soleil, mais c'est ma mère. Donc voilà, mais je ne sais pas si je la représenterai comme un soleil pour moi, mais presque. Elle fait beaucoup de choses ? Pour les autres, oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle prend tous ensemble et tout le temps qu'elle peut avoir. Elle en profite pour faire des choses avec les enfants handicapés, les personnes qui en ont besoin. Et du coup, elle ne fait pas beaucoup de choses pour elle. Elle donne tout pour les autres. Après un certain temps de descente aux enfers, j'ai décidé qu'il fallait réagir parce que la vie, c'était quand même quelque chose de très beau. Et donc, j'ai décidé de réagir. Alors, est-ce qu'on peut dire j'ai décidé de, je ne sais pas. J'ai réagi quoi qu'il en soit. Et cette association, Stimulée pour aider à mieux vivre, a pris tout son sens. Et par le biais de cette aide que je pouvais apporter aux parents, je faisais un peu un pied de nez au destin en disant que ce qui m'arrivait et qu'au départ, je croyais fatal était en fait pour moi une force, une force pour pouvoir aider d'autres familles qui se retrouvaient dans la même situation que moi. Oh, c'est trop fort ! Regarde Marion, quelle est la musique pour toi ? C'était quoi la consigne ? On lui dit « Chut ! » Allez, on y va ! On y va ! Regarde ! Stimulée ! Qu'est-ce qu'on a entendu ? Ça ! Quand on entend le son, on arrête. Plus rien. C'est à moi. Ah ! Non ! C'est à Amandine ! Allez, on écoute Amandine. C'est à Amandine. Qu'est-ce qu'elle fait ? Vas-y. C'est à toi. Allez, à toi Julie. Allez. Eh oui, c'est difficile d'attendre son tour. Allez. Ah, c'est à toi maintenant, tu peux. Vas-y Julie. Oui. Toutes ces personnes que j'ai rencontrées, tous ces enfants que j'ai pu épauler pendant un certain temps, m'ont apporté quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Et je crois que rien ne peut remplacer cette petite lumière qu'on retrouve à nouveau dans l'œil de ces familles qui viennent, on les reçoit au départ, le regard est éteint, et au fur et à mesure, chacun reprend confiance en l'avenir, chacun reconstruit un peu son projet. Et je crois que si je peux souligner une de mes réussites, celle-là en est une énorme, et peut-être la première. Anne-Marie, c'est un être au grand cœur, mais toujours en recherche de qualités, de compétences au service. C'est cette pugnacité qui rend toutes les choses possibles, et ça, c'est quelque chose de... c'est une qualité remarquable. C'est une bombe d'énergie, c'est quelqu'un qui pète complètement de joie, de joie de vivre, et qui a cette énorme faculté de tirer autour d'elle toutes les bonnes volontés. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis, il y a une disponibilité de tous les instants. Il n'y a jamais un moment où elle n'est pas là, prête à rendre service à l'un ou à l'autre qui peut l'appeler. Je me rappelle la première fois que j'ai été en contact avec elle, elle ne me connaissait pas, elle m'a rendu service, mais comme ça, par pure gentillesse, par pur don de soi. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça, c'est très... Cette énorme qualité aussi d'avoir réussi à se faire reconnaître, à faire reconnaître les valeurs, les valeurs qui sont portées par l'association. Combien de fois j'ai entendu des gens dans le milieu du handicap, dans le milieu social, dans la vie tout simplement, dire « Ah, ah, Anne-Marie ! » Ça, ça, c'est quelque chose aussi. Au jour le jour tout à côté De ce que la vie a blessé Ton choix, toi, il est tout fait C'est eux que tu veux aider Juste par amour Juste par amour Ici-bas, chacun prépare Son petit bout d'éternité Par tout l'amour dont tu nous parles La tienne ne sera que beauté C'est eux que tu veux aider Sous-titrage Société Radio-Canada